Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine qui va du 22 au 28 janvier et nous vous attendons, Zoé et moi, sur le live du mardi soir, de 20h30 à 22h. Dans l'ambiance de cette semaine, nous avons l'entrée du soleil en verso. C'est important, vous allez tous le ressentir parce que le soleil, comme je vous le dis à chaque fois, il brille pour tout le monde. En conséquence, avec le soleil en verso, évidemment, vous allez vous servir de ses forces. Vous allez utiliser les énergies du verso pour progresser, pour travailler, pour aimer. Vous voyez, dans tous les domaines, elles vont s'infiltrer. Donc, j'y voulais le principal, vraiment ce qui est caractéristique du verso, c'est l'amitié, l'entraide, la solidarité. Alors déjà, vous pouvez utiliser ça dans votre vie quotidienne, votre boulot, vous allez peut-être aider un collègue, mais bon, vous pouvez, vous aussi, demander de l'aide et l'obtenir. Ça va dans les deux sens. Autre qualité du verso, son originalité, sa créativité. Alors, sortez de votre routine, essayez de ne pas faire tout ce que vous faites d'habitude de manière un peu automatique. Il faut essayer de, comment dire, de casser un rythme qui est un petit peu un rythme qui vous ensemeille et qui vous empêche, finalement, d'être créatif. Donc, voilà. Alors, il y a également chez le verso, comment dire, l'envie de se distinguer des autres, de ne pas être comme tout le monde. Donc, souvent, vous allez peut-être avoir l'esprit de contradiction, mais ce sera pour relancer le débat, parce que vous aurez envie, justement, d'échanger, d'être dans un rapport avec les autres qui est, on échange des idées, parce que le verso, c'est aussi un signe qui est porteur d'idées nouvelles, innovantes, et, bon, qui peuvent se développer. Donc, évidemment, tout ce que je viens de vous dire, ça vous concerne tous. On est tous réceptifs aux influx du soleil. Donc, les signes qui vont être le plus en harmonie avec cette conjoncture sont évidemment les signes d'air, verso, bien sûr, bon anniversaire, gémeaux, balance, vous êtes parfaitement en adéquation avec cette conjoncture, elle vous magnifie, elle vous valorise. Et puis, bon, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, vous êtes extrêmement bien servis par cette conjoncture qui vous pousse en avant, qui vous dit d'être dans l'action et dans une action innovante. Alors, évidemment, pour tous les autres signes, il faut essayer quand même, quel que soit le domaine d'activité, de faire du nouveau, enfin, de vous renouveler. Dans le domaine de vos activités, alors, évidemment, le soleil va jouer un rôle. C'est lui qui nous anime et ce sont les énergies du verso qui vont être sollicitées dans toutes vos activités. C'est vraiment dans tous les domaines, il faudra mettre de l'entraide, de la solidarité, de la créativité, essayer de faire du nouveau et de développer un sentiment de liberté et d'autonomie. Et ça va être vraiment accentué, cette affaire, par Mars en gémeaux. Jusqu'à présent, elle avait été rétrograde jusqu'au 13 janvier. Là, maintenant, elle est en marge directe. Donc, si vous voulez, les deux planètes de feu, finalement, vont être en complicité et en complicité pour vous donner une énergie. Alors, plus, à mon avis, mentale, cérébrale que physique. Sauf si on prend juste l'aspect Soleil-Mars qui peut être très dynamisant. Physiquement, c'est souvent les sportifs qui ont des bons aspects Soleil-Mars. Mais bon, là, je pense que c'est plus cérébral. Quand même, le verso et le gémeaux, c'est des signes d'air. On est vraiment dans le cérébral, dans le fonctionnement intellectuel. Il y a une notion de liberté aussi, de prise de liberté. Peut-être que vous pouvez prendre des initiatives un petit peu originales dans votre travail et puis que ça portera ses fruits, qu'on vous en félicitera éventuellement. En tout cas, vous serez content, vous, de ce que vous aurez décidé de faire et de la façon dont vous le ferez parce qu'encore une fois, vous n'aurez plus l'impression d'être dans la routine. Vous serez dans quelque chose qui vous donnera une impression de renouveau, d'être vraiment un petit peu original, de sortir du lot. Il faut cultiver en vous tout ce qui n'est pas, comment dire, tout ce qui ne ressemble pas aux autres. Toutes vos différences, s'il vous plaît, cultivez-les parce que ce sont elles qui feront vos forces. Donc nous allons tous être très sensibles à cette configuration qui est une bonne configuration, mais elle peut être source de tension pour certains d'entre vous, dans la mesure où Mars est souvent une planète liée aux querelles, aux petits conflits. Ce n'est pas des gros, pas des choses extrêmement importantes. Donc les signes qui vont être un petit peu source de tension pour eux ou pour les autres sont les Gémeaux, bien évidemment, le Mars est chez vous, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Chacun, à votre manière et dans le domaine qui vous concerne le plus, eh bien vous serez en tension. Alors c'est évidemment le premier des camps de chaque signe. Bon, jusqu'au 31 janvier, c'est le premier des camps. Mon conseil, si vous voulez bien vivre cette configuration, c'est évidemment d'essayer de vous détendre. Alors parfois c'est difficile, c'est impossible. Alors faites du sport, dépensez votre énergie. Du côté des amours, de la vie affective, eh bien Vénus change de signe. Elle rentre en poisson le 27 et en poisson, elle est forte. Donc si vous voulez, vous allez certainement avoir des sentiments beaucoup plus intenses, des sentiments beaucoup plus fusionnels parfois. La Vénus des poissons, elle est très fusionnelle. Vous aurez besoin d'amour, vous aurez soif d'amour. Le poisson, il a besoin vraiment d'être aimé et d'aimer, de donner de l'amour aussi. Donc vous allez tous évidemment être sensibles à cette Vénus, chacun à votre manière. Et si vous voulez que ça se passe bien dans votre couple ou si vous voulez faire des rencontres, il faut utiliser les charmes du poisson et Dieu sait qu'il y en a. D'abord dans le regard, ça se passe. Beaucoup chez les poissons, vous remarquerez si vous avez des poissons autour de vous qu'ils ont tous quelque chose dans le regard ou des beaux yeux ou un regard vraiment intense, un regard de velours, enfin bref. Donc essayez avec vos yeux de faire passer les messages que vous voulez faire passer si vous voulez séduire quelqu'un. Après, c'est la douceur qui doit dominer. On n'est pas dans une Vénus bélier qui va être dans la conquête. Là, on est plutôt dans une Vénus qui est un petit peu passive. Donc si vous voulez, laissez-vous séduire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, d'attirer en laissant entendre que ce n'est pas vous qui ferez le premier pas. Vous restez à votre place et vous attendez que l'autre revienne vers vous. Parce que de toute façon, il y a un pouvoir d'attraction chez la Vénus en poisson, dans la mesure où elle parle à votre âme d'une certaine manière. Elle parle à votre âme d'enfant, parfois, justement dans ce besoin de fusion, dans ce besoin d'être dans un amour un petit peu inconditionnel. Alors vous êtes nombreux à être sensible à cette Vénus, évidemment, mais il y a des signes qui vont y être un petit peu plus que les autres. Je pense évidemment aux poissons, puisque c'est vous qui allez la recevoir. Mais les autres signes d'eau seront un petit peu dans le même état d'amour que les poissons, c'est-à-dire les scorpions et les cancers. Surtout les cancers qui ont autant soif d'amour ou presque que les poissons. Et puis, bon, d'autres signes comme le taureau, la vierge, le capricorne, les signes de terre. Ils vont être, bon, un petit peu les chouchous de Vénus. Mais bon, de manière moins évidente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous la likez, vous abonnez. Si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, et bien vous nous écrivez. Et puis, vous avez des petits postes quotidiens sur nos réseaux sociaux. Et bien entendu, vous avez pour plus d'astrologie le site c'est l'astro.com. Merci.